bonjour aujourd'hui nous allons faire un cours de grammaire sur les pronoms indéfinis les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs bien donc avant de commencer notre leçon j'aimerais vous faire comme on fait toujours un petit rappel d'accord donc pour trouver le sujet d'un verbe et pour trouver le complément d'objet direct d'un verbe et pour trouver le complément d'objet direct il y a des questions qu'on se pose donc pour trouver le sujet d'un verbe on cherche qui fait l'action donc on va se poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui mais c'est avant ce verbe par exemple ici marie prépare une tarte le verbe c'est préparer pour trouver le sujet on va se poser la question avant le verbe préparer donc pour les personnes on dit qu'est-ce qui et pour les choses et pardon pour les pour les les personnes ont dit qui est-ce qui et pour les choses et les animaux ont dit qu'est-ce qui donc ici marie c'est un nom propre féminin donc c'est une personne quelle est la question qu'on va choisir ici la première bien donc qui est qui est ce qui prépare donc avant le verbe qui est ce qui prépare une tarte la réponse est marie marie c'est un prénom féminin donc marie c'est le sujet du verbe préparer bien toujours la même phrase pour trouver le complément d'objet direct on se pose la question qui ou quoi donc ici où est le complément d'objet direct marie prépare une tarte on va donc se poser la question quoi marie prépare quoi elle prépare une tarte une tarte est donc un complément d'objet direct très bien donc complément d'objet direct il répond à la question à qui ou de qui ou encore à quoi ou de quoi après le verbe donc vous avez remarqué qu'ici un la même chose pour le cod on se pose la question après le verbe marie prépare quoi après le verbe préparer contrairement au sujet on se pose la question avant le verbe qui est ce qui prépare la tarte c'est marie voilà c'est le sujet pareil pour le c'est oui pour le complément d'objet direct après le verbe préparer on va on va prendre cette cette phrase marie on va pas prendre cet exemple parce que il n'a pas de complément d'objet indirect donc exemple marie parle de la tarte on va donc choisir quelle question à qui ou de qui à quoi ou de quoi de quoi marie parle de quoi de la tarte la tarte ici est un complément d'objet direct très bien ce fut donc juste un rappel avant de commencer la leçon bien donc pour la leçon du jour voici un texte comme on fait en classe que j'écris sur le tableau donc là vous allez cliquer sur pause essayez de le lire à votre guise essayez de le comprendre et vous revenez vers moi pour voir la correction bien je vais lire donc le texte on était au stade pour fêter la fin du tournoi alors qui était au stade c'est pierre pierre est un prénom féminin enfin pardon c'est un prénom masculin pierre est un prénom masculin et les enfants donc de l'école alors on était qui était c'est pierre et les enfants de l'école donc ça c'est juste pour comprendre de quoi on parle donc je lis le texte sans cette phrase en parenthèse on était au stade pour fêter la fin du tournoi on mangeait pendant que les autres jouaient sur le terrain tous avaient apporté quelque chose certains avaient préparé des sandwichs d'autres avaient acheté des cadeaux lucas avait apporté des tartelettes moi aussi les siennes étaient aux fraises les miennes étaient au mirabelle pendant le match victor s'est retrouvé seul devant le gardien de but celui-ci s'est avancé mais victor a fait une feinte et a tapé dans le ballon cette fois le gol n'a pas attrapé celui ci l'équipe avait marqué trois buts victor nous a donné celui de la victoire bien donc on explique le texte qui il s'agit ici de qui de du pied de pierre de pierre et les enfants de l'école qui étaient au stade alors le stade c'est un terrain de football d'accord ils étaient au terrain de football pour fêter la fin du match de la compétition tournoi de compétition ils étaient en train de manger pendant que les autres qui les autres enfants jouaient d'accord sur ce terrain jouer du sport du football donc tout le monde tous les enfants avaient apporté quelque chose certains enfants avaient avaient préparé des sandwichs d'autres encore avaient acheté des cadeaux lucas lucas on prononce pas les s le s lucas est un campière c'est un nom propre masculin lucas il avait apporté des tartelettes les tartelettes c'est des petites tartes moi aussi alors qui parle ici c'est pierre moi aussi il dit que lui aussi il apporté des tartelettes donc les siennes les siennes c'est qui hein c'est quoi c'est les tartelettes les siennes de les tartelettes de lucas les siennes c'est les tartelettes de lucas les siennes était aux fraises donc les tartelettes de lucas étaient aux fraises les miennes c'est à dire les tartelettes à moi à moi les tartelettes de pierre parce que c'est pierre qui parle il disait mes tartelettes à moi les miennes étaient aux mirabelles alors les fraises c'est un fruit les mirabelles c'est un fruit aussi donc pendant le match victor c'est aussi comme lucas et campière c'est un prénom masculin c'est un nom propre donc pendant le match victor il s'est retrouvé tout seul devant le gardien de but alors le gardien de but ou encore le gol voilà le gol n'a pas attrapé celui-ci le gardien de but et le gol ça veut dire il veut dire la même chose le gardien de but et le gol c'est un joueur de football vous le connaissez peut-être donc il va qu'est-ce qu'il va faire pendant le match il va empêcher les ballons il va empêcher le ballon d'entrer dans la cage donc c'est un gardien de but c'est lui qui surveille la cage il va faire en sorte d'empêcher le ballon d'entrer dans la cage donc victor c'est le gardien de but c'est le gol donc qu'est-ce qu'il a fait il s'est avancé voilà mais victor il s'est avancé parce que c'est celui-ci celui-ci c'est qui c'est le gardien de but donc c'est lui qui s'est avancé il a avancé en avant il a avancé donc mais victor qu'est-ce qu'il a fait il a fait une feinte alors ça veut dire quoi une feinte ? une feinte c'est une vous la connaissez certainement ceux qui jouent du football c'est une manoeuvre habile un peu astucieuse et intelligente d'un joueur d'un sportif d'un footballeur qui va tromper il va faire en sorte de tromper son adversaire donc il va lui faire quoi ? une feinte qu'est-ce qu'il a fait donc ? il a fait une feinte il l'a trompé en jouant il a tapé dans le ballon cette fois-ci le gardien de but ou le gol c'est la même chose donc c'est celui qui surveille la cage il n'a pas attrapé celui-ci donc il n'a pas pu attraper le ballon l'équipe avait marqué trois buts mais victor nous a donné celui c'est-à-dire le but il nous a donné le but de la victoire la victoire c'est quoi ? c'est le succès c'est la réussite c'est le but on dit le but de la victoire c'est le but qui va entraîner donc la réussite très bien donc la réussite de l'un des de l'une des équipes bien maintenant vous avez compris le texte je vous invite à le relire une deuxième fois et vous essayez de répondre à ces questions si vous répondez à ces questions vous allez voir que vous allez faire vous-même la leçon donc première question quels sont les mots qui désignent les enfants ? il y a dans le texte des mots qui remplacent les enfants pour ne pas répéter enfant on va donc utiliser des mots qui vont les remplacer lesquels ? vous allez les souligner deuxième question c'est facile deuxième question quels sont les mots qui désignent les tartelettes ? c'est pareil pour les tartelettes il y a des mots qui remplacent les tartelettes donc vous allez les souligner vous allez les repérer quels sont les mots qui désignent ? alors il y a un mot qui désigne le gardien un mot qui désigne le ballon il y a un mot qui désigne le but vous allez les repérer vous allez les relever quelle est la fonction de ces mots dans chaque phrase ? donc on a dit que pour la nature et la fonction la nature d'un mot par exemple Marie prépare une tarte la nature du mot Marie c'est un nom propre c'est un nom d'accord ? et la fonction qu'il joue dans la phrase c'est un sujet donc ici vous n'allez pas trouver la nature mais vous allez me dire la fonction de ces mots tous ces mots que vous avez relevés donc les mots qui désignent les enfants les mots qui désignent les tartelettes et les mots qui désignent le mot qui désigne le ballon celui qui désigne le gardien et le but donc il y a ici trois mots et d'autres mots qui désignent les tartelettes et les enfants donc vous allez chercher vous allez me dire leur fonction dans la phrase est-ce que c'est un sujet ? est-ce que c'est un complément d'objet direct ? est-ce que c'est un complément d'objet indirect ? donc vous vous rappelez qu'au début de la séance je vous ai fait un rappel sur comment trouver le sujet etc. Dernière question comment appelle-t-on ces mots en grammaire ? c'est facile c'est la leçon du jour donc comment appelle-t-on ces mots en grammaire ? voilà donc je m'adresse surtout aux personnes qui étaient absentes vous cliquez sur pause d'accord ? et vous essayez de répondre à ces questions le plus fidèlement possible d'accord ? et vous revenez vers moi pour suivre la leçon et pour voir la leçon et les réponses bien très bien donc maintenant on corrige on était au stade de la fin du tournoi on mangeait pendant que les autres jouaient sur le terrain tous avaient apporté quelque chose donc les autres c'est un c'est le mot qui désigne les enfants tous c'est aussi un mot qui désigne les enfants d'autres c'est aussi un mot qui désigne les enfants donc j'ai répondu ici à la question numéro 1 question numéro 2 quels sont les mots qui désignent les tartelettes ? alors les siennes les miennes ce sont les mots qui désignent les tartelettes vous avez remarqué ici j'ai mis la couleur jaune orangé donc ici c'est le vert et dernière question troisième donc quels mots ? quels sont les mots qui désignent le gardien, le ballon et le but ? alors c'est un peu difficile là pendant le match Victor s'est retrouvé seul devant le gardien de but donc celui-ci c'est un mot qui remplace c'est un mot pardon c'est un mot qui remplace le gardien de but le mot qui remplace le ballon c'est celui-ci le deuxième celui-ci donc cette avancée ici c'est le gardien du but mais Victor avait fait une fente et a tapé dans le ballon cette fois le gol n'a pas attrapé quoi ? il n'a pas attrapé le ballon donc celui-ci remplace le ballon bien donc l'équipe avait marqué trois buts Victor nous a donné celui de la victoire un but donc celui remplace vous avez remarqué je n'ai pas mis en couleur mauve je n'ai pas mis le S donc c'est un seul but donc celui remplace un seul but quel but ? c'est le but de la victoire très bien quatrième question quelle est la fonction de ces mots dans chaque phrase ? la fonction c'est maintenant facile on a fait le rappel ici en manger pendant que les autres jouaient qui jouait sur le terrain ? c'est les enfants c'est les autres donc les autres la fonction ici c'est un sujet tous avaient apporté quelque chose la fonction de qui avait apporté quelque chose ? c'est tous et tous remplace quoi ? les enfants donc tous est un sujet du verbe apporter certains ça remplace aussi les enfants qui avaient préparé les sandwiches et qui avaient acheté des cadeaux ? c'est d'autres c'est certains c'est la même chose c'est les enfants ici donc certains jouent le rôle la fonction de certains c'est un sujet la fonction de d'autres de d'autres c'est un sujet du verbe acheter bien donc la fonction des siennes et miennes c'est aussi un sujet parce que ça remplace ici les tartelettes qui est-ce qui était aux fraises ? et qui est-ce qui était aux mirabelles ? c'est les tartelettes c'est les miennes et les siennes donc c'est un sujet ici c'est un sujet très bien la fonction de celui-ci c'est la même chose c'est un sujet d'accord ? donc ici Victor a fait une feinte et a tapé dans le ballon cette fois le gol n'a pas attrapé quoi ? qu'est-ce que le gol n'a pas attrapé quoi ? il n'a pas attrapé le ballon donc celui-ci est un complément d'objet direct on a commencé par les fonctions parce que parce que c'est ainsi et après vous allez voir les natures des mots c'est facile donc celui-ci c'est un complément d'objet direct l'équipe avait marqué trois buts Victor nous a donné celui il nous a donné quoi ? il nous a donné celui de la victoire celui est un complément d'objet direct très bien donc on a répondu à la quatrième question il reste la cinquième question qui est facile comment on appelle ces mots en grammaire ? c'est la leçon du jour c'est facile donc ici c'est un pronom indéfini enfin c'est pas très facile donc c'est les pronoms indéfinis d'accord ? pronoms indéfinis pronoms possessifs ici les miennes pronoms possessifs celui-ci c'est un pronom démonstratif parce qu'on démontre nous allons voir ça en détail ne vous inquiétez pas donc celui-ci c'est un pronom aussi démonstratif celui-ci est un pronom démonstratif donc en gros la leçon du jour c'est les pronoms indéfinis les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs alors on va s'attarder sur ces pronoms sur leur définition sur ce qu'est d'abord un pronom c'est un petit rappel aussi qu'est-ce qu'un pronom c'est un nom qui remplace vous avez remarqué donc les autres tous d'autres miennes siennes donc remplace quelque chose ici on remplace les tartelettes tous et d'autres on remplace quoi on remplace les enfants d'accord ici on remplace gardien de but voilà celui-ci on remplace gardien du but celui-ci remplace le ballon et celui remplace un but un but bien donc pour le pronom le pronom c'est un mot qui remplace un nom il peut prendre la place d'un nom il peut donc soit remplacer un terme qui est déjà utilisé soit désigner directement des personnes donc par exemple parmi ses ennemis certains sont morts certains ici est un pronom d'accord qui remplace quoi il remplace ses ennemis il remplace un mot déjà utilisé ça s'appelle un antécédent vous vous rappelez d'un antécédent c'est ce que le mot remplace nous avons ça nous avons vu le mot antécédent en classe l'antécédent c'est ce que le mot le pronom le pronom certain remplace il remplace ses ennemis donc ennemis et l'antécédent du pronom certain donc le pronom soit qu'il remplace un mot un terme déjà cité déjà utilisé qu'on appelle donc un antécédent donc ici ses ennemis est un antécédent du pronom certain soit qu'il désigne directement des personnes des êtres des choses dans ce cas le pronom il n'a pas d'antécédent ici il a un antécédent dans ce cas là il n'a pas d'antécédent on donne un exemple quelqu'un a frappé à la porte quelqu'un est un pronom d'accord il n'a pas d'antécédent il ne remplace rien il désigne directement des personnes d'accord mais dans le texte on a des pronoms qui remplacent des termes déjà utilisés bien donc les pronoms possessifs c'est quoi les pronoms possessifs c'est des pronoms qui marquent la position d'un objet ils indiquent à qui appartient ce dont on parle ils sont toujours précédés par un article défini les articles définis vous vous rappelez on a fait une leçon sur les pardon sur les articles donc le le la les etc donc ils sont toujours précédés c'est à dire avant ces pronoms possessifs il y a des articles un article défini donc les pronoms possessifs que vous pouvez rencontrer donc il vaudrait mieux les apprendre par coeur donc les miens ou sans rappeler sans rappeler le mien le tien le sien le nôtre le vôtre le leur ici c'est le masculin singulier féminin singulier la mienne la tienne la sienne la nôtre etc pluriel le masculin pluriel les miens les nôtres les leurs le féminin pluriel les miennes comme les tartelettes les siennes les nôtres les leurs très bien donc les pronoms démonstratifs ils désignent ce dont on vient de parler on a parlé de quelque chose pour ne pas la répéter donc on va utiliser un pronom démonstratif par exemple celui celle celle-ci comme le le ballon celui-ci comme le gardien de but celui-ci etc donc il y a des formes simples comme les pronoms comme les 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 pronoms relatifs on a vu qu'il y a des pronoms relatifs composés et il y a des pronoms relatifs simples vous vous rappelez de la leçon qu'on a faite donc c'est ici c'est la même chose il y a des formes simples et il y a des formes composées mais ici c'est pas des pronoms c'est pas des pronoms c'est pas des pronoms relatifs c'est des pronoms démonstratifs donc on a pour les formes simples du masculin singulier celui celui pas celui pour les formes simples pour la forme simple pour le féminin singulier celle pour le masculin pluriel ce pour le féminin pluriel celle les formes composées donc on a celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceci cela celle-ci celle-là il y a donc des pronoms démonstratifs qui ne sont ni féminins ni masculins comme par exemple ça ce ceci et cela bien donc les pronoms indéfinis ils servent à désigner ce dont on parle de façon vague c'est-à-dire de façon incertaine et imprécise c'est-à-dire qui n'est pas précise nous allons voir des exemples donc les pronoms indéfinis c'est par exemple tout quelqu'un aucun chacun plus d'un quelqu'un on l'a répété plusieurs ah j'ai répété quelqu'un deux fois c'est pas grave donc excusez-moi plus d'un tout c'est aussi je l'ai répété n'importe lequel donc c'est pas grave pour les pour les pronoms indéfinis féminins singuliers on a toutes quelqu'une aucune chacune plus d'une n'importe laquelle etc pour les pronoms indéfinis masculins pluriels on a tous certains d'autres les autres quelques-uns lesquels les unes n'importe d'accord pour les pronoms indéfinis féminins pluriels on a toutes quelques plusieurs certaines plusieurs ça prend pas de eux d'accord c'est la même chose pour le masculin et le féminin pluriel d'autres c'est la même chose les autres c'est aussi la même chose quelques-unes d'accord lesquels les unes certaines n'importe vous avez remarqué que j'ai fait des répétitions excusez-moi mais c'est pas grave c'est juste des répétitions mais donc c'est les mêmes par exemple ici tout certains certains donc vous vous gardez juste un seul certain bien donc pour les fonctions des pronoms ces pronoms qu'on a vus les fonctions qu'ils jouent dans la phrase ils peuvent avoir les mêmes fonctions que les noms que les noms qu'ils remplacent par exemple quelqu'un a marqué le but de la victoire quelqu'un c'est un c'est donc un pronom indéfini sans sa fonction dans la phrase c'est un sujet parce que qui qui est-ce qui a qui est-ce qui a marqué le but de la victoire c'est qui c'est c'est donc quelqu'un quelqu'un est un pronom sujet sa fonction est un sujet je préfère quoi je préfère celle-là le pronom ici le pronom c'est là est un complément d'objet direct le donc les le pronom aussi les fonctions des pronoms peuvent un autre une autre sanction du pronom c'est un complément il peut être un complément d'objet indirect par exemple je parle de de qui je parle de celle-ci donc celle-ci est un c'est oui il peut aussi être un attribut du sujet vous rappelez de la leçon qu'on a faite sur l'attribut du sujet on a dit que l'attribut du sujet est une fonction il est précédé par un verbe d'état donc ici le verbe être ma tartelette préférée est celle-ci l'attribut du sujet il peut être un nom je rappelle la leçon il peut être un nom ou un adjectif donc ici ma tartelette préférée est celle-ci c'est un pronom et ça fonctionne dans la phrase c'est un attribut du sujet donc cette leçon fait fait un rappel aussi sur le sujet complément d'objet direct complément d'objet indirect et l'attribut du sujet des choses que vous avez tous vues bien donc maintenant je vous invite à revoir la leçon et on fait on passe à l'exercice d'application donc qu'est-ce que vous allez faire vous allez lire ces phrases ensuite vous allez compléter ce tableau le tableau il est là pronom possessif pronom démonstratif pronom indéfini vous allez lire toutes ces phrases et vous allez relever ici les pronoms possessifs ici les pronoms démonstratifs et ici les pronoms indéfinis je vous invite à cliquer sur pause et à répondre s'il vous plaît sur votre cahier des devoirs d'accord et avant de faire l'exercice je vous invite aussi à écrire la leçon toute cette leçon à partir de là je retiens donc à partir de cette diapositive je retiens vous écrivez cela ensuite vous écrivez les pronoms possessifs vous copiez ce tableau ensuite les pronoms démonstratifs et finalement les pronoms indéfinis voilà c'est la suite ce tableau sans répéter les répétitions que j'ai faites et les fonctions des pronoms après vous prenez votre cahier des devoirs et vous répondez à cet exercice bien donc vous allez relever les pronoms indéfinis démonstratifs et possessifs vous allez les mettre dans ce tableau vous cliquez s'il vous plaît sur pause vous prenez votre temps 30 minutes 40 minutes même 1 heure d'accord et vous revenez pour voir la suite et corriger votre exercice bon pour la correction de l'exercice donc les pronoms possessifs c'est le tien les vôtres les miennes les pronoms démonstratifs c'est celle-là celle-là c'est féminin pluriel donc celle-là cela ceux pour les pronoms indéfinis certains et aucun donc voici les pronoms qu'on a relevés de toutes ces phrases bien donc sur ce je vous dis merci merci d'avoir suivi cette leçon et à très bientôt pour une nouvelle leçon merci merci Sous-titrage FR ?